Bienvenue à tout le monde, merci d'être présent. Bienvenue en particulier à Paul Quilles et Bernard Norlin pour ce débat. Nous sommes 75 ans après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Il se trouve que les relations internationales ne cessent de se tendre. Le danger nucléaire semble ressurgir et certains se demandent si l'horloge de la fin du monde qui a été créée en 1947 n'est pas en train de s'avancer dangereusement de l'échéance fatale. Je voulais commencer cette interview de Paul Quilles et de Bernard Norlin par un petit retour sur l'histoire. Je rappelle que Paul Quilles, vous avez été ministre de la Défense et Bernard Norlin, vous avez été général d'armée aérienne. Vous êtes tout à fait compétent pour parler de ces thèmes-là. Vous êtes également président et vice-président de l'Initiative pour le désarmement nucléaire. Je voudrais, ce petit retour sur l'histoire, très bref, vous poser une première question par rapport aux origines du monde nucléarisé tel que nous le connaissons, qui commence avec la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, comme on le prétend souvent, ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale ? Alors, ça fait partie des mythes, ça fait partie des évidences, prétendues évidences. Il y a eu une Deuxième Guerre mondiale dans le reste du monde qui s'est arrêtée en mai 1945 et il y a eu ensuite la continuation de cette guerre en Asie contre le Japon. Et il se trouve que l'ouverture archive récente a permis d'invalider complètement cette théorie, cette théorie qui a continué à vivre un petit peu, vous voyez, vous posez la question. Alors, ça semblerait tellement facile de dire, grâce à la bombe atomique, on a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, l'idée, elle est différente et je vais vous donner quelques dates. Le 6 août 1945, donc une bombe de 15 kilotonnes fait 80 000 morts à Hiroshima. Et le 9, c'est-à-dire trois jours plus tard, une deuxième bombe, 20 kilotonnes, fait un grand nombre de morts également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas ces bombes qui ont influencé les décideurs de la capitulation du Japon, puisque Tokyo avait été bombardée au mois d'avril 1945. Imaginez-vous que 327 bombardiers ont fait 120 000 morts et 40 kilomètres carrés ravagés. Et que jusqu'à Hiroshima, il y a eu 68 villes japonaises détruites. Donc, on ne peut pas dire qu'une bombe de plus, des dizaines de milliers de morts en plus, affléchissait la décision des autorités japonaises. La meilleure preuve, c'est que le Conseil de sécurité japonais s'est réuni le 9 août dans la nuit pour discuter de la capitulation inconditionnelle, alors que les Soviétiques, conformément à ce qui a été décidé au traité de Posdam, avait, trois mois plus tard, déclaré la guerre au Japon et était en train d'envahir la Manchurie et Sakadine. Donc, la décision qui a été prise de capituler consistait à éviter aux Japonais d'être pris en étau entre les Soviétiques et les Américains. Et la décision a été prise d'ailleurs avant le bombardement de Nagasaki. Elle intéressait autant les Japonais que les Américains. Les Japonais, parce que ça évitait la honte, en quelque sorte. Ça leur permettait de dire, c'est une bombe prodigieuse et on n'a pas pu résister. Et les Américains, ça a été pour dire, tout l'argent qu'on a dépensé dans le projet Manhattan a servi à quelque chose. Il a mis fin à la guerre. Et en plus, ça permettait d'éviter aux Soviétiques de dire qu'ils avaient eu un rôle important pendant la fin de la guerre. Bernard Rolain, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, 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 c'est exactement ça. Donc, c'est un mythe extrêmement fort puisqu'on dit que c'est la bombe atomique qui a mis fin à la guerre. Et en fait, les historiens, parce que ce n'est pas une affirmation gratuite, les historiens montraient que ce n'était pas la vraie raison et qu'au contraire, et même que ça s'inscrivait dans une stratégie américaine de contrer les Soviétiques et de montrer une préfiguration de l'affrontement qui allait suivre avec les Soviétiques, de montrer qu'ils possédaient une arme importante. Et donc, ça a été fait beaucoup, à la fois par les Japonais, mais aussi par les Américains, contre l'Union soviétique. Voilà, donc c'est vraiment très important de déconstruire ce mythe parce que c'est un des mythes fondamentaux de la croyance en l'efficacité de l'arme atomique. Alors justement, en 1945, les États-Unis sont la seule puissance nucléaire. En 1949, c'est le tour de l'Union soviétique. D'autres pays vont suivre par la suite et donc, on rentre dans ce que l'on appelle le système de la dissuasion nucléaire, donc l'équilibre de la terreur. Donc, ça va marquer toute la période de la guerre froide et certains prétendent que cet équilibre de la terreur a empêché une guerre nucléaire. Est-ce que c'est vrai ? Et si oui, sinon, quelles en sont les conséquences aujourd'hui ? Oui, c'est le deuxième mythe. C'est-à-dire qu'on entend dire le plus souvent, c'est l'existence de la bombe atomique aux États-Unis et en Union soviétique principalement qui a évité la Troisième Guerre mondiale. Bon, alors, le premier argument, c'est quand un événement ne se produit pas, il est extrêmement difficile de lui attribuer une cause précise. En l'occurrence, là, c'est la question de la bombe atomique. Donc, il peut y avoir eu beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire pendant cette période, jusqu'à maintenant. Il y a eu certainement d'autres raisons qui tenaient peut-être au souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, aux économies qui se reconstruisaient, etc., aux diplomates, aux efforts, au dialogue qui s'est instauré entre les diplomatiques. Donc, il y a des tas de raisons qui peuvent être invoquées aussi bien que l'arme atomique. Donc, c'est une insertion gratuite. Et le problème, c'est que ça induit une affirmation que l'on entend dans tous les discours officiels, qui est la suivante, la bombe atomique, enfin l'arme nucléaire, si vous préférez, c'est notre garantie ultime et quelquefois absolue de sécurité. Et bon, je pense que ça fera partie de la discussion parce que c'est un point très important, parce que c'est faux, c'est un mensonge. Cette affirmation est un véritable mensonge, mais je pense qu'on y reviendra. J'ajoute, pour répondre à votre question le plus rapidement possible, c'est que l'existence de l'arme nucléaire, la détention plutôt d'armes nucléaires par certains pays, n'a pas empêché d'autres pays qui n'avaient pas d'armes nucléaires de leur déclarer la guerre. Je pense aux pays arabes qui ont attaqué Israël, je pense à l'Argentine qui a attaqué la Grande-Bretagne, et on pourrait multiplier les exemples pendant cette période qui ont été très nombreux, où l'arme nucléaire n'a pas justement garanti la sécurité et la paix. D'accord, alors justement, dans ce contexte de guerre froide, on a assisté à une certaine prolifération nucléaire, puisque la Grande-Bretagne, la France, la Chine vont ensuite se doter de l'arme nucléaire. Ensuite, ce seront l'Inde et le Pakistan, secrètement Israël. Et en 1968, les principales puissances, donc les cinq premières, signent le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Est-ce que ce traité a eu des effets positifs, et est-ce qu'il sert encore à quelque chose ? Je crois que c'est difficile de poser la question en des termes aussi carrés. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parce que moi, je n'entends pas très bien certains orateurs. De temps en temps, je suis coupé, Paul. La liaison n'est pas très bonne. Votre connexion est instable, me disent-ils. Oui. Ça va, là, comme ça ? Oui. Bon, prévenez-moi si ça ne va pas. Le TNP a certainement contribué au départ, non pas à assurer la paix, mais à assurer un certain équilibre pour éviter la prolifération, puisque le traité de non-prolifération, TNP. Et certains pensent que c'est venu dans les années 60, parce qu'il y a cinq pays qui ont été prêteurs. Il se trouve que ce sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Mais j'allais dire, ce n'est pas par hasard, mais ça n'est pas lié à cela. Et ce fameux club des cinq se disait, si on ne prend pas des dispositions internationales, ça va se répandre tous azimuts, ce qui a été un peu le cas à ce moment-là. Et le TNP était l'occasion d'un échange. On est un certain nombre, un certain club, le fameux club des cinq, à être autorisé à avoir de l'armement nucléaire. Tous les autres n'ont pas le droit. Et en échange, si je puis dire, les pays qui ont le nucléaire militaire les aideront pour acquérir et développer le nucléaire civil. C'était la grande époque où le nucléaire civil était la panacée du point de vue énergétique et du point de vue économique. Et c'est comme ça que ça a démarré. Sauf que, et ça c'était dans le fameux article 4, c'est que le TNP disait, un peu plus loin, dans ce fameux article 6, que nous, nous répétons souvent, que nous rappelons souvent, et que je voudrais vous lire pour que vous sachiez exactement ce qu'il y a dans le TNP, dans cet article 6. « Chacune des parties au traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relativement à la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. » Quand on lit ça, on se prend à rêver. C'était écrit en 1968, appliqué à partir de 1970. Et, comment dire, c'est tout le contraire de ce qui s'est passé, puisque la course aux armements a continué, puisque chacun continue, tous les possesseurs continuent à menacer l'adversaire potentiel de la destruction. Donc, il y a en quelque sorte un gros mensonge. Un gros mensonge dans l'application du TNP, qui a été prorogé en 1995 pour une durée indéfinie. Je rappelle que la France et la Chine ont ratifié seulement en 1992, littéral en 1992. Et on peut dire, pour être positif quand même, que la signature du TNP a entraîné le démantèlement d'un certain nombre d'installations nucléaires, notamment l'Afrique du Sud. On ne sait pas assez, l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, avait commencé à acquérir du matériel nucléaire militaire. Il a arrêté le programme militaire du Brésil et de l'Argentine. Et il a permis aussi, il ne faudrait pas l'oublier, qu'il y ait un accord spécifique signé avec l'Iran, le fameux JCPOA, qui date du 14 juillet 2015, qui est malheureusement remis en cause de façon lourde, brutale et stupide par Donald Trump, alors que c'était un accord qui a été endossé par le Conseil de sécurité de l'ONU, et que l'attitude américaine, en tout cas du président américain, fragilise la voie diplomatique au profit de sanctions économiques. Donc, bilan du TNP assez ambigu, mais néanmoins, c'est la voie diplomatique qu'il faut rechercher si on veut véritablement installer une paix durable, et notamment se fixer sur ce fameux article 6 que je viens de vous relire. Donc, on a un traité qui est utile, d'après ce que vous dites. La fin de la guerre froide intervient en 1991. Il y a une période de désarmement pendant quelques années, et puis à nouveau, une course à l'armement nucléaire semble reprendre. Et justement, que nous enseignent les crises des dernières années, les crises autour de la Corée du Nord, autour de l'Iran ? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la situation actuelle ? Ça nous enseigne la première chose, mais qui ne remonte pas forcément aux dernières crises nord-coléennes et iraniennes, c'est par exemple le cas du Pakistan. La première leçon de cette prolifération, c'est que même un petit pays, même un pays pauvre et petit, peut acquérir l'arme nucléaire. Exemple le Pakistan, exemple la Corée du Nord, et l'Iran. Quand je dis petit pays, ce n'est pas péjoratif, notamment en nombre d'habitants, mais des pays qui sont considérés comme des très grandes puissances, et qui sont, d'une façon générale, très pauvres. Vous vous rappelez que le président pakistanais avait dit « mon peuple mangera de l'herbe, mais nous enrons des armes nucléaires ». Donc, c'est la première leçon, c'est que, et le problème, c'est que cette prolifération qui a jusqu'à présent été relativement limitée, puisqu'on est maintenant à neuf pays, donc la progression n'est pas tellement forte depuis les cinq pays initiales, mais on voit qu'en ce moment, on est arrivé à un seuil, un seuil où le monde n'est plus le même, le monde est multipolaire, il y a donc l'apparition de nombreux pôles de puissance ou de moyenne puissance, et bien sûr, corollairement, il y a un désir de sécurité pour chacun de ces pôles. Et le discours que nous tenons, nous, Français en particulier, et les cinq grandes pays, disant que, bon, l'arme nucléaire, c'est au fond notre guette, je reviens toujours sur cet argument, et notre garantie de sécurité, comment voulez-vous que les autres pays n'aient pas eux aussi le droit à leur sécurité et ont envie d'assurer leur sécurité, puisque l'arme atomique, c'est la sécurité, l'arme nucléaire, c'est la sécurité, pourquoi nous, nous n'aurions pas droit à notre sécurité, d'autant plus que la Corée du Nord se sent menacée, l'Iran se sent menacée, mais il y a d'autres pays qui se sentent menacés. Et en ce moment, si vous regardez l'actualité, on voit bien qu'il y a d'autres pays qui ont des tentatives d'attention nucléaire compte tenu de ce contexte stratégique qui a changé. Regardez la Turquie, ça fait plusieurs fois que le président Erdogan dit qu'il va peut-être essayer de se doter de l'arme nucléaire ou qu'il a envie de se doter de l'arme nucléaire. Je pense au Japon, ce qui est quand même assez paradoxal, le Japon qui est quand même le seul pays qui a vraiment souffert de l'arme nucléaire. Dans le contexte stratégique actuel, avec la montée en puissance de la Chine, le retrait américain, etc., se dit après tout, nous aussi, il nous faudrait des armes nucléaires et même l'Allemagne. Il y a quand même eu un débat récemment en Allemagne sur la nécessité de se doter de l'arme nucléaire. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une situation extrêmement difficile et dangereuse où on est à la porte d'une nouvelle prolifération, mais là, qui sera galopante puisque, à partir du moment, d'autres pays arabes ont souhaité se doter de l'arme nucléaire, l'Égypte, etc. Donc, voilà un point très dangereux. Je voudrais juste revenir sur un point à propos du TNP. C'est vraiment un deal entre les pays qui ont renoncé à se doter de l'arme nucléaire jusqu'à maintenant et les pays nucléaires et les pays non nucléaires ont dit « Ok, vous avez, en 68, vous êtes 5 pays à avoir l'arme nucléaire, vous pouvez les garder pour l'instant. Mais à une condition dont vient de parler Paul, c'est l'article 6. Vous devez renoncer à l'arme nucléaire alors là où c'est de bonne foi. Donc, il n'y a pas de limite. Or, les pays nucléaires refusent. Donc, c'est la porte ouverte à une nouvelle prolifération. Alors justement, quel est l'état des arsenaux nucléaires existants aujourd'hui dans le monde ? Alors, je crois qu'on a préparé un petit tableau, je crois que ça sera le plus parlant. Vous l'avez ce tableau ? Plutôt que des grands discours ? Il y a actuellement dans le monde 13 685 armes nucléaires. Oui, c'est précis. 90 % de ces armes nucléaires sont détenues par les États-Unis et la Russie. En troisième, jusqu'à maintenant, vous avez la France avec environ 300 armes nucléaires. Puis, la Chine a 290 armes nucléaires. Alors, maintenant, les experts et surtout les Américains disent que la Chine en a beaucoup plus mais qu'elle ne le dit pas, etc., mais on pourra en reparler. Le Royaume-Uni, 215. Alors, vous voyez aussi, quand on regarde ces chiffres, il y a deux choses. Premièrement, ce sont la Russie et les États-Unis qui ont l'essentiel de l'arsenal nucléaire. Deuxièmement, si vous regardez les chiffres de la France et du Royaume-Uni et quand vous écoutez le discours officiel français qui parle toujours de strictes suffisances en disant « il nous faut 300 armes nucléaires, c'est la stricte suffisance ». Donc, vous voyez que le Royaume-Uni n'en a que 215. Alors, où est la stricte suffisance ? On peut se poser la question parce que la suffisance britannique n'est pas la même que la suffisance française. C'est quand même curieux pour la même arme. Ensuite, vous voyez le Pakistan et l'Inde qui ont aussi des arsenaux comparables mais avec une petite bémol sur l'Inde parce que l'Inde a un programme de développement de missiles à longue portée qui est plus important que celui du Pakistan qui a plutôt des missiles à moyenne portée. Ensuite, Israël. Alors, Israël aussi, une remarque intéressante, c'est que Israël a toujours nié, enfin, n'a pas nié mais ne veut pas reconnaître qu'elle a des armes nucléaires. C'est tout le paradoxe de la doctrine nucléaire pour autant qu'il y en ait une, israélienne. Et puis, on voit apparaître la Corée du Nord qui est dans ce tableau qui est le nouvel entrant et puis, bien sûr, après ça, après ça, on ne sait pas ce qui peut arriver comme on vient de le dire. Voilà, donc, ce tableau, même avec ses chiffres tout simples, est quand même très instructif. Pour en revenir à la Chine, la Chine, si vous voulez, quand vous voyez sur le discours américain vis-à-vis de la Chine, je ne suis pas partisan de la Chine actuelle, je vous rassure tout de suite, mais quand on voit le discours actuel des Américains à propos de la Chine, en disant que c'est un danger extraordinaire, on voit bien qu'en matière nucléaire, le danger, il n'est pas vraiment du côté des Chinois. d'ailleurs, les Chinois ont toujours adopté la position du non-usage en premier, ce qui est quelque chose de très important, c'est-à-dire, la Chine exclut la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire en premier, ce que la France a toujours refusé, et que, bon, manifestement, il y a un déséquilibre très, très important entre la puissance nucléaire américaine ou russe, d'ailleurs, et la puissance nucléaire chinoise. Ensuite, j'avais un tableau, mais peut-être que je vais être trop long sur les budgets, parce qu'à côté de l'arsenal, il y a des tableaux très intéressants sur les budgets pour voir ce que ça représente, ces arsenaux, en termes financiers, économiques, budgétaires. Mais je ne sais pas si on peut les avoir et si je ne vais pas être trop long ou si on réserve cette question pour plus tard. C'est à vous de décider, Olivier. Écoutez, on peut peut-être voir cette question plus tard. Moi, j'avais envie de terminer, je dirais, le tour d'horizon de la situation actuelle par une question, finalement, est-ce qu'on peut dire que le risque de conflit nucléaire est en définitive plus important aujourd'hui plutôt qu'à l'époque de la guerre froide ? Est-ce qu'il y a plus de danger de guerre nucléaire aujourd'hui qu'à l'époque de la confrontation américano-soviétique ? Paul ? Il a besoin de faire une comparaison sur les risques. La seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est les risques qui ont lieu à l'époque de la guerre froide. On connaît ce qui a fallu se passer au moment de la crise de Cuba en 1962. On connaît la fameuse histoire de ce qui s'est passé à Moscou avec ce colonel qui a vu arriver des attaques de missiles américains. En réalité, c'était tout simplement le soleil qui réfléchissait sur un nuage et qui envoyait ce signal au satellite et qui indiquait qu'il y avait des attaques et qui a eu l'intelligence de ne pas rendre compte en disant que ce sont des missiles qui sont en train de nous attaquer. On pourrait parler d'un avion américain transportant des bombes H et un avion ravitailleur qui se sont tamponnés et on est encore en train de ramasser des raies de radioactivité de l'époque. Il y en a des... Je peux te faire très mal donc tu ne m'attaqueras pas pour simplifier. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Deuxièmement, deuxième facteur négatif, l'employabilité de ces armes, c'est-à-dire la précision, la faible énergie est en augmentation. C'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées et qui ne sont pas dans des conditions de cataclysme international. Donc, c'est la mise en œuvre du nucléaire, je dirais, à petit niveau avec des catastrophes bien entendu et avec le risque d'engrenage. La troisième, le troisième facteur négatif, c'est l'absence de délimitation nette entre les territoires des adversaires potentiels et de leurs zones d'intérêts vitaux. Par exemple, ce qui s'est passé dans les Bannons, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe avec... On ne sait plus très bien quelles sont les zones d'intérêts vitaux pour tel et tel pays. c'est arrivé aussi pour la France. Je me souviens de Charles parlant des dom-toms et se mélangeant un petit peu dans son discours sur les intérêts vitaux. Quels sont les intérêts vitaux ? Puisque c'est le président en France, le président de la République qui dit quels sont les intérêts vitaux. Nous, on ne sait pas, mais c'est lui qui décide que c'est vital. Et enfin, dernier point et non le moindre, c'est que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier et de la période de la guerre froide avec des risques d'accidents de plus en plus nombreux, des risques de terrorisme, des risques de cyberguerre. En parler, il commence à y avoir des tas de thèses sur la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et le cyberespace, la cyber défense, etc. Tout cela introduit quoi ? Des risques d'instabilité stratégique. Et en ce sens-là, je ne sais pas si on peut introduire une notion quantitative, est-ce que le monde est plus dangereux qu'hier ? Il est véritablement et de façon très diverse. Alors, je voudrais vous proposer deux cours apartés. Un premier, c'est un focus sur la France. C'est, est-ce que la question nucléaire, notamment du nucléaire militaire, est tabou en France ? Oui, c'est évident. C'est non seulement évident, mais complètement inquiétant. Moi, j'ai eu des tas d'expériences en tant que parlementaire, en tant que ministre aussi, même si je n'ai pas resté longtemps. Comme le disait Bernard tout à l'heure, c'est la garantie de sécurité absolue. Contre le nucléaire, c'est que vous êtes pour abandonner la France à son destin. Et on ne peut pas dans ce cas-là convaincre. On en sait quelque chose. Nous, Aïdé, on ne vous entend plus. Oui, Là, je peux prendre le relais si vous voulez, deux minutes. Oui, non, c'est le problème du, d'abord, le fait que cette question soit tabou en France, parce que, bon, vous savez, on considère que maintenant que De Gaulle, tout le monde adore le général De Gaulle, maintenant, tout ce qu'a fait, tout ce qu'a dit le général De Gaulle est sacré. Donc, on considère que l'arme nucléaire, c'est la France. Et je n'invente rien, puisque c'est Jean-Pierre Chevènement lui-même qui a dit l'arme nucléaire, c'est la France. Ça veut dire que si vous êtes contre l'arme nucléaire, vous êtes contre la France. Vous êtes un traître, en quelque sorte. Vous voyez, il y a quelque chose dans l'arme nucléaire, il y a toute une dimension psychologique, psychanalytique qui est très importante. Le deuxième point à ce sujet, c'est la question du consensus. Du coup, on dit en France, il y a un consensus autour de l'utilité de l'arme nucléaire, de l'intérêt de l'arme nucléaire pour la sécurité, plus que l'intérêt, bien sûr. Bon, ce consensus, il faut le relativiser parce qu'il n'y a jamais eu de vrai sondage, de vrai sondage objectif, seulement des sondages faits par le ministère de la Défense. Donc, vous imaginez le résultat du sondage. Bon, en fait, ce consensus, il est fait surtout d'ignorance et en revanche, il y a un sondage qui a été fait très, très intéressant par Benoît Pélopidas qui est le seul chercheur indépendant en France sur les questions nucléaires qui travaille au série à Sciences Po et il a fait faire avec d'autres chercheurs un sondage en Europe sur, bon, qu'est-ce que vous savez de l'arme nucléaire, qu'est-ce que c'est pour vous, combien votre pays a d'armes nucléaires et tout. Eh bien, le résultat de ce sondage, je ne vais pas vous le donner en détail, le résultat de ce sondage, c'est que ce sont les Français qui ont la moins bonne connaissance de l'arme nucléaire, pratiquement sur toutes les questions. le nombre d'armes, qu'est-ce que c'est que la dissuasion nucléaire, etc., etc., ce sont les Français qui connaissent le moins bien l'arme nucléaire. Et le problème de ce silence autour de l'arme nucléaire est dramatique parce que ça induit un faux sentiment de sécurité dans l'opinion publique qui pense que, bon, après tout, la garantie de sécurité est là et qu'on n'a pas à s'en soucier. Et donc, il y a, comment dirais-je, il y a quelque chose, il y a un espèce de désintérêt des Français pour les questions de sécurité puisqu'après tout, bon, on leur dit, soyez tranquilles, reposez-vous, dormez tranquilles, votre sécurité à s'assurer, ne vous occupez pas de ça, on s'occupe de tout, tout est en place et tout va marcher. C'est comme la ligne Maginot. On est dans la même situation que la ligne Maginot en 40 où, bien sûr, notre sécurité était garantie par cette ligne Maginot. et c'est une ligne Maginot nucléaire que nous avons construite et auquel les Français, bon, on ne peut pas dire qu'ils adhèrent, mais bon, ils sont maintenus dans l'ignorance. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Paul allait le dire ou il l'a dit, mais on n'a pas entendu, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas de débat, de vrai débat au Parlement. il y a eu récemment cette question qui a été évoquée au Sénat, je crois qu'à la commission de défense du Sénat où il a dit qu'il faudrait peut-être faire un débat autour des armes nucléaires je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai eu un moment de... Ça y est, ça revient Paul. Je voudrais que vous entendez parce que ça ne m'entendait plus rien. Juste pour reprendre ce qu'a dit Bernard, lors d'un débat au Sénat sur la loi de programmation militaire, une sénatrice, Mme Hélène Koué-Mouret, c'était le 23 mai 2018, a demandé qu'il y ait un débat sur le nucléaire compte tenu de l'importance du sujet. Et ce débat s'est fait en présence bien évidemment du président de la commission Sénat mais aussi de la secrétaire d'État de la Défense. Imaginez-vous que face à cette demande, le président de la commission soutenu par la secrétaire d'État a dit vous avez raison madame, c'est un sujet important mais vous savez si on fait un débat là-dessus, on va donner la parole à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Je ne suis pas en train d'inventer une phrase qui sortirait d'une discussion en Corée du Nord. ça se passe au Parlement français et c'est enregistré au journal officiel de la République. C'est-à-dire qu'on dit le fait qu'il y a un débat là-dessus donnerait la parole à ceux qui ne sont pas d'accord. Et c'est vraiment le contraire même du débat, le contraire même de la démocratie. Et moi je pense que tant qu'il n'y aura pas, on en viendra tout à l'heure sur ce qu'on peut faire, le véritable débat par les représentants du peuple qui sont encore, je crois, plus le Parlement que les Gilets jaunes, même s'ils représentent autre chose. Mais c'est là que ça doit se passer. Je vous informe que le dernier débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur la dissuasion nucléaire, il a eu lieu au mois de décembre 1995. Jacques Chirac avait relancé les essais nucléaires que Mitterrand avait interrompu quelques années plus tôt. Ça a fait un grand scandale mondial. Et à cette occasion-là, j'ai demandé qu'il y ait un débat à l'Assemblée. Il y a eu lieu au mois de décembre et nous avons eu un débat sur la dissuasion. Imaginez-vous qu'epuis 1995, il n'y a pas eu de débat dans l'hémicycle parlementaire sur la dissuasion nucléaire. Il y a des débats sur combien ça coûte, qu'est-ce qu'on fait, combien de sous-marins, etc. Et encore, pas tous les sujets, parce que quand Bernard parlait tout à l'heure de stricte suffisance, c'est 300 aujourd'hui. Moi, quand j'étais ministre, c'était 500. Alors, j'ai toujours dit pourquoi stricte, suffisant ? Mais on est très suffisant. Et quand on écoute le président de la République parler du nucléaire, on voit une certaine suffisance. J'ai décidé et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision parce que ce sujet-là ne porte pas à discussion. Voilà une connaissance que les Français n'ont pas d'un sujet dont on nous dit qu'il est important. Justement, maintenant, on se pose la question de comment agir. Alors, il semblerait qu'il y a eu récemment quelques avancées au niveau des gouvernements. Donc, les cinq premières puissances nucléaires qui sont aussi membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont droit de veto sur toute résolution. Or, actuellement, il y a un traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le fameux Tian, qui est voté par l'Assemblée générale et qui remet en question cette hégémonie. Donc, ce traité est actuellement en cours de ratification. Donc, quelle est la situation actuelle du Tian au niveau de sa ratification et qu'apportera-t-il s'il est définitivement adopté ? Et est-ce qu'il peut faire avancer vraiment la dénucléarisation ? Oui, alors, ce fameux traité, je vais vous lire exactement, parce que c'est très, très important, il y a juste une phrase, ce n'est pas compliqué. Il dit, en gros, la chose suivante, il sera interdit, ouvrez les guillemets, en toutes circonstances de développer, tester, produire, fabriquer, acquérir, posséder ou stocker des armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs. Et j'ajoute que cette menace d'employer ces armes, la dissuasion est aussi interdite. Donc, ça veut dire que, par exemple, l'Allemagne, qui a des armes nucléaires sur son territoire et qui a, d'ailleurs, des avions allemands qui pourraient emmener des armes nucléaires, serait déclarée dans cette zone d'interdiction. et donc, pourraient être poursuivis pour crimes contre l'humanité, comme la France, bien entendu. Ce traité, il est évidemment très important, il est effectivement très, très utile, parce que c'est la réponse du berger à la bergère ou de la bergère au berger, comme vous voudrez, c'est que les pays qui ont signé le TNP, qui ont renoncé à l'arme nucléaire, devant le refus des pays nucléaires, des pays dotés à appliquer, à respecter leur engagement du traité de non-prolifération, article 6, d'abandonner à terme leur arme nucléaire, bon, on dit maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure et voilà, donc c'est ce point-là qui est très important parce que ça va donner une base juridique au bannissement, si vous voulez, des armes nucléaires. Alors actuellement, ça c'est très important, il y a 84 États qui ont signé et il y en a 44 qui l'ont ratifié. 84 et 44 qui l'ont ratifié. Pour que ce traité entre en vigueur à l'ONU, il faut 50 signatures, donc vous voyez, ratification, pardon. Vous voyez donc qu'on est tout près de l'adoption de ce traité, ce qui gêne beaucoup les pays nucléaires dont l'attitude et dont la réponse est pour l'instant extrêmement méprisante puisqu'ils disent bon, ce pays n'a aucune, ce traité n'a aucune chance d'appliquer un jour, nous ne renoncerons pas aux armes nucléaires, c'est indispensable pour la sécurité internationale, pour la paix, la stabilité, tout le discours habituel. Et donc, bon, vous pouvez circuler, il n'y a rien à voir, ça ne changera rien. il faut lire la réponse du Quai d'Orsay, ce qui est incroyable, la réponse du Quai d'Orsay lorsque ce traité a été lancé, elle est d'un mépris absolument invraisemblable à l'égard des autres pays, des petits pays, comme on dit. Et il faut le raconter Je n'ai pas fini parce que, si vous m'entendez, vous m'entendez ? Bon, parce que ça s'est passé, cette réponse du Quai d'Orsay s'est passé peu de temps après un discours du président Macron à l'ONU, un discours superbe sur le multilatéralisme et si vous lisez ce discours, il est dit tout au long qu'on doit tenir compte de l'avis des « petits pays », des autres pays que c'est très important de tenir compte, etc. Donc, c'était un panégyrique du multilatéralisme et dans la foulée, vous voyez le Quai d'Orsay qui sort se communiquer en disant écoutez, circulez, il n'y a rien à voir, vous ne comptez pas, en gros, vous ne comptez pas. Donc, il y a une position de la France qui est invraisemblable. alors, certains disent, même parmi les partisans du retrait des armes nucléaires, de la suppression des armes nucléaires, certains disent, oui, mais ce traité d'interdiction va à l'encontre du traité de non-prolifération, ça risque de compliquer les choses. Bon, nous, nous disons que pas du tout, il est complémentaire du traité de non-prolifération, ce n'est pas du tout exclusif, ils ne sont pas du tout exclusifs l'un de l'autre, au contraire, ils sont complémentaires, ça va donc donner une base juridique à ce traité de non-prolifération et à ce moment-là, il pourra y avoir des actions juridiques qui vont être conduites contre les pays qui détiennent, qui possèdent ou qui abritent des armes nucléaires. Alors, vous parliez de la France, justement, est-ce qu'il n'y a pas actuellement une sorte de fuite en avant, puisque la France actuellement poursuit des essais de missiles, même voter des budgets affectés aux armes nucléaires pour les 15 années qui viennent ? Je vais dire quelques mots là-dessus, mais je voudrais compléter ce qu'a dit Bernard tout à l'heure. Il faut savoir que la France intervient à la fois publiquement à travers ses propos diplomatiques qu'il a cités tout à l'heure, mais aussi de façon encore plus discrète auprès de certains États. Et cette façon discrète s'assimile à un chantage, je pense, aux États francophones. Que les pays de l'OTAN ne prennent pas ce traité, on comprend, on comprend. Ça ne veut pas dire qu'on approuve, mais c'est public qui est d'ailleurs tout à fait curieux de la part d'un certain nombre de pays européens et de la Turquie qui ont des armes américaines sur leur territoire, les fameux B61. Donc, il faut savoir qu'il y a sur cinq pays, dont la Turquie, cinq pays européens, il y a des armes nucléaires, qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent aux Américains. Donc, tous ces pays-là ne se sentent pas très clairs et c'est la raison pour laquelle ils n'approuvent pas ce traité. Mais les pays francophones, c'est quand même beaucoup plus gênant parce qu'on sait tout à fait le genre de chantage qu'il peut y avoir de nature économique. On n'a pas intérêt à voter ce texte parce que vous verrez ce que vous verrez. Voilà. Donc ça, il faut le savoir et ça n'est pas très joli. Contrairement à Bernard qui disait que c'est surprenant de la part de la diplomatie française, moi ça ne me surprend pas du tout. C'est tout à fait dans la logique de ces contradictions permanentes. Le président de la République est pour le multilatéralisme mais dès qu'une opération multilatérale est montée, hop, il en est absent avec des arguments complètement foireux de dire qu'on est pour le TNP donc pour la non-pronifération mais on ne respecte pas les articles principaux qui disent qu'il faut aller dans le sens d'un désarmement. Et je veux dire, là, on est dans une pagaille permanente. Alors, s'agissant des sondages, je ne sais pas si on va en parler mais je me souviens il y a quelques années des sondages de la DICODE, c'est-à-dire le service d'information des armées qui était une monstruosité où on posait la question, chacun le sait, de façon à susciter la réponse. Alors, la question, c'est dans ce monde dangereux avec tout là, etc., les affrontements, etc., pensez-vous que l'arme nucléaire soit utile ? Vous imaginez la réponse. Et après, on faisait un découpage pour savoir comment réagissaient les hommes, les femmes, les gens du Nord, de l'Est, du Sud, etc., et on en tirait des enseignements sur le discours à tenir. Alors, depuis, ces sondages ne sont plus publics, on ne les retrouve plus. En tout cas, les questions ne sont pas posées de façon aussi lamentablement orientée. Donc, oui, je vois ce sondage IFOP, alors ça, c'est autre chose. ça, c'est autre chose. 85 % des sondés ont répondu oui et je vous signale que je ne crois pas que ce soit le service d'information des armées qui organisait ce sondage. et je trouve que c'est bien que 85 % des sondés pensent que la France devrait participer à ce débat et en tout cas signer ce texte. Mais comment se fait-il que ce sondage que vous citez là, qui date du mois de mai 2018, donc ça fait déjà deux ans, on n'en est pas beaucoup entendu parler. Nous, on parle de ces choses-là, mais ça n'est pas très repris par les médias. Je voudrais qu'on ait une petite discussion autour du rôle des médias, du rôle de tous les intervenants dans ce débat. Dans ce débat, il y a les militaires, il y a les politiques, il y a les scientifiques, il y a les médias et il y a les citoyens. Et chacun, quand vous réfléchissez bien, chacun a un rôle à jouer pour essayer de faire évoluer les choses. Et s'agissant des médias, j'ai juste un exemple à vous donner qui m'a semblé assez scandaleux. J'ai sorti un livre il y a quelques années, on en avait fait un avec Bernard qui s'appelait Arrêtez la bombe, j'en ai fait un autre avec Colin Hedrin qui s'appelait L'illusion nucléaire. Imaginez-vous que l'éditeur a envoyé 140 exemplaires aux journaux, à tous les médias français, 140 exemplaires. On a eu deux reprises, deux reprises, de brèves, une dans le Canard Enchaîné, plutôt sympathique, et une dans le Télégramme de Brest. C'est tout, rien d'autre. C'est quoi ? C'est de la désinformation, c'est de la censure, c'est quoi ? Alors, comme je sais, chez les journalistes, et je pense qu'Olivier doit le savoir mieux que moi, et un certain nombre de journalistes sont des journalistes très engagés pour l'armement nucléaire, et ils s'en cachent à peine, je ne suis pas étonné qu'on n'arrive pas à franchir ce plafond de verre. C'est vraiment un plafond de verre. Et on pourrait aller plus loin et parler, je pense qu'on en discutera tout à l'heure, si vous voulez qu'on parle des lobbies, de ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, vous parlez de l'université d'été de la Défense, qui est payée par les industriels de la Défense, et qui récemment se sont inquiétés que payant tout, on ne les laissait pas fixer l'ordre du jour de cette université. Et que vous avez un journaliste qui écrit de façon, je dirais, presque naïve, mais certainement vraie, que c'est une occasion de mieux se connaître, de renforcer les liens, etc., entre qui ? Entre les politiques, les journalistes, les militaires et les industriels. Et renforcer les liens, on sait très bien ce que ça veut dire au moment où il s'agit de mettre en avant tel sujet ou de boycotter tel autre sujet. Alors qu'on se pose des tas de questions en ce moment sur la démocratie, qu'est-ce qu'elle va devenir, le monde d'après, etc., il faudrait commencer par des choses aussi simples que ça, que savoir si les sujets sont importants et que la personne qui est en charge d'appuyer sur le bouton, même si ce n'est pas comme ça que ça se passe, nous dit que c'est un sujet majeur pour le pays et qu'il n'y a jamais de débat, jamais de débat, même dans les instances qui sont supposées faire les lois de la République. Voilà. Donc moi, c'est un petit cri de colère que je répète assez souvent chaque fois que j'en ai l'occasion en direction des journalistes. Et en ce moment, je constate, vous l'avez peut-être constaté qu'il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Arte, je n'ai aucune action, Arte, qui a fait toute une série de reportages, de films, de débats sur l'armement nucléaire et que vous n'en avez pas deux. Vous n'avez Arte et aucun autre pour l'instant. J'attends que les autres se réveillent. Alors, vous avez parlé des médias, vous avez parlé des citoyens. Alors, il semblerait qu'en ce moment, il y ait de plus en plus d'ONG qui se mobilisent contre les armes nucléaires. Alors, pour n'en citer que quelques-unes, le mouvement de la paix, ICANN, IDN, Monde sans guerre et sans violence, Global Zero, etc. Même la Croix-Rouge d'ailleurs récemment. Alors, est-ce que c'est un simple effet de l'environnement médiatique ou est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle prise de conscience collective au niveau des opinions publiques par rapport à ce danger de l'arme nucléaire ? Non, je pense qu'effectivement, dans la foulée des autres prises de conscience, le changement climatique, la pandémie, les pandémies, etc. Je crois qu'il y a simultanément, parce qu'en fait, tout ça est lié. Je crois qu'on est dans un monde, on rentre dans un monde nouveau, différent, et que cette prise de conscience au niveau d'opinion publique se fait et effectivement, autour du nucléaire, il commence à y avoir, ça commence à bouger un peu, particulièrement dans les associations qui se consacrent à la paix, à la sécurité, etc. Bon, le problème, c'est que je ne vois pas encore vraiment, ça on peut peut-être en discuter, que l'opinion publique s'en émeuve particulièrement. Qu'on parle de changement climatique, d'environnement, ça oui, mais le nucléaire, ce n'est pas dans les priorités, ce n'est pas dans l'esprit, je pense, je ne veux pas être pessimiste, mais il faut être réaliste, je pense que ce n'est pas pour l'instant vraiment dans l'esprit des gens. Pourquoi ? parce que ça paraît loin, on est un peu victime aussi, nous, les opposants à l'arme nucléaire de notre discours un peu apocalyptique, donc on n'a pas envie de parler de l'apocalypse, même si maintenant on parle de collapsologie, on n'a pas vraiment envie de parler d'apocalypse, on n'a pas envie d'envisager d'apocalypse, je pense que le raisonnement le plus répandu, c'est que bon, s'il doit y avoir la fin du monde, il y aura la fin du monde, on n'y peut rien, bon, donc on n'y pense pas, donc en revanche, le climat, c'est un peu différent, on peut peut-être faire quelque chose, mais bon, une bombe atomique, on n'y peut rien, ce sera, c'est la fin, puis c'est tout, donc je crois qu'il y a tout ça qui est un peu mélangé, qui fait que s'il commence à y avoir une prise de conscience dans les associations, et nous, on le voit avec IDN, on commence à avoir des interlocuteurs dans les associations qui militent pour la paix, etc., pour le climat, etc., donc on commence à avoir des interlocuteurs qui s'intéressent à ce discours, mais on ne peut pas dire qu'on ait encore beaucoup de prise sur l'opinion publique. Nous, ce qu'on vise, si vous voulez, c'est les générations à venir, parce qu'on est en train de leur léguer un monde qui est un peu, qui est quand même relativement dangereux sur beaucoup de plans, ce n'est pas simplement sur le plan du nucléaire, sur le plan du climat, sur le plan des pandémies, sur le plan des progrès technologiques, entre guillemets, des progrès scientifiques, du génie génétique, etc., on est en train de leur léguer un monde qui va être compliqué, qui devrait être compliqué, et leur laisser en héritage une bombe pour gérer leur futur et leur avenir. Je trouve que ce n'est pas un message vraiment très positif. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on essaye de motiver, d'informer, de motiver plutôt les jeunes générations, puisque c'est vrai que pour, je dois le dire, pour les générations plus anciennes, malheureusement, le débat est plus difficile. Oui, il est plus difficile et en même temps, malheureusement, ce sont les générations les plus anciennes qui sont aux commandes. Et c'est cela qu'il faut influencer. On peut les influencer par les plus jeunes. Bon, il peut y avoir des grandes manifestations. Je rappelle l'appel de Stockholm, c'était en 1950, des millions et des millions de signatures. Il y avait d'ailleurs, je crois, Chirac, il y avait Josma aussi qui avait signé l'appel de Stockholm. Ça ne les a pas empêchés après de... de défendre la dissuasion nucléaire. Mais, je veux dire, c'est bien de faire des mouvements, des mouvements de masse. Mais le plus important, c'est d'informer. Et c'est ce que nous, à IDN, avec d'autres, évidemment, le mouvement de la paix, une émission comme celle que vous avez organisée ce soir pour laquelle on vous remercie, c'est une façon de sensibiliser un peu plus. Alors, on peut se dire que les gens qui participent à ce genre de manifestations sont déjà convaincus. Oui et non. ils sont peut-être convaincus à titre individuel, mais qu'est-ce qu'ils font, eux, pour convaincre les autres ? Informer, pour expliquer qu'il ne faut pas prendre compte un certain nombre de contre-vérités, de mensonges, faire savoir aux médias qu'on n'est pas d'accord avec eux. Voilà, tous ces gens qui ont de belles idées et qui sont à quelques-uns à se réunir, à être d'accord entre eux, il faut qu'ils aillent vers l'extérieur. Alors, c'est aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Quand moi, j'organise à l'Assemblée nationale une séance de cinéma pour voir le film La Bombe et nous et que j'envoie l'invitation à tous les députés, à tous les sénateurs que ça se fait dans la grande salle de cinéma de l'Assemblée nationale, tenez-vous bien que sur 700 invitations, il vient 4 personnes, vous vous posez des questions. Il s'agissait d'assister à un film et ensuite de commenter. On l'a fait dans toute la France et en général, il vient 50, 100, 150 personnes. Là, 4 parlementaires. Donc, j'insiste, c'est bien d'essayer de convaincre et de mettre en selle les nouvelles générations. C'est bien aussi de convaincre les plus anciennes d'agir parce que tant qu'il n'y aura pas de réaction telle que je les explique, le président de la République se sentira tout à fait habilité à continuer à répéter « j'ai décidé » et c'est comme ça et on n'en bougera pas. Il faut voir la triste réalité telle qu'elle est. Certains font, et c'est tout à leur honneur, des crèves de la faim, certains se font photographier avec des banderoles sur un site nucléaire, etc. Tout ça, ce sont des opérations. Je vois quelqu'un qui bouge la main, mais c'est de lui dont je parlais. Mais ça ne suffit pas. C'est une partie de l'action qui doit être menée d'informations, de faire savoir et de pression sur les élus. Moi, je suis un grand admirateur de la démocratie qu'on a mis en place en France qui ne fonctionne pas très bien et pour la faire mieux fonctionner, il faut prendre des gros dossiers et faire en sorte que les parlementaires ne pensent pas simplement à leur prochaine élection. Je sais ce que je dis, j'ai été parlementaire pendant de nombreuses années, mais si on ne pense qu'à la prochaine élection, on finit par faire n'importe quoi et ne pas oublier le long terme. Comme disait Chirac, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Ça, c'était au sommet de… Je ne sais pas si c'était à Rio. Durban en 2001. Non, c'est Durban. Voilà, Durban. La maison a continué à brûler parce que lui et d'autres et nous tous, on a regardé ailleurs. Et le nucléaire, Bernard disait, les gens en général ne s'y intéressent pas aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Je vais vous dire, le coronavirus, il y a deux ans, il ne s'y intéressait pas non plus. Et les pandémies, il ne s'y intéressait pas non plus. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Et les pépins avec le nucléaire, je vous l'ai dit, dans la période de la guerre froide, il y en a eu beaucoup et d'extrêmement graves qui, comme a dit une personnalité importante, s'il ne s'est rien passé, je crois que c'était l'ancien secrétaire général de l'ONU, s'il n'y a pas eu de catastrophes nucléaires, c'est grâce à la chance. Je ne crois pas qu'on puisse laisser l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité dans les mains de la chance. Alors justement, on parlait de l'action des citoyens et je voulais vous demander qu'est-ce qu'on peut faire quand on est citoyen d'un État détenteur de l'arme nucléaire ? Et je voulais enchaîner avec une question que j'avais prévue avant mais qui me semble mieux convenir maintenant, c'est est-ce que l'opposition au nucléaire civil est utile dans la lutte contre l'arme nucléaire ? Alors ça, question, j'allais dire, bateau, traditionnelle où les gens opposés au nucléaire civil mélangent un peu avec le nucléaire militaire. Moi, il se trouve que j'étais ingénieur pendant 15 ans dans le secteur de l'énergie. Je me suis passionné pour le développement du nucléaire civil mais non pas pour le développer mais pour le restreindre. j'ai réussi à convaincre Mitterrand de supprimer dès qu'il a été président de la République la centrale de Plogoff qui était une ineptie complète. Je me suis battu pour qu'on diminue le nombre de tranches nucléaires qui est terrible à la fin des années 70. Je n'ai pas gagné mais quelques années plus tard en 84-85 on a décidé de réduire le nombre de tranches nucléaires. Et qu'est-ce qu'on me disait ? Qu'est-ce qu'on me disait ? On me disait « Oh mais t'es fou, tu te rends compte le nombre d'emplois que ça représente, on ne va pas abandonner ça. » Au niveau international, la position de la France, etc. Et le nucléaire civil, il existe malheureusement. Donc ceux qui disent « il faut arrêter », ça leur fait plaisir mais ça ne s'arrêtera pas comme ça. Donc il faut simplement parler du nucléaire civil pour dire qu'il y en a trop en France, qu'il faut réduire, il faut faire une planification. Ça a été fait, vous voyez les difficultés à fermer déjà Fessenheim. Mais parler du nucléaire civil, ça permet de parler aussi des déchets, des déchets nucléaires. Et les déchets nucléaires, il y en a un gros paquet dans le nucléaire militaire et des déchets qui vont être sur des dizaines et des dizaines d'années. Les SNLE qu'on est en train de lancer maintenant, ce n'est pas avant 2080 qu'ils seront totalement démontés et que les déchets pourront être isolés. Donc parler du nucléaire civil, pour moi, c'est l'intérêt de parler du danger du nucléaire et de ce qu'ont fait des déchets. Et c'est aussi, permettez-moi de parler des risques d'insécurité, on n'en parle jamais, mais si un jour, un abruti de terroriste avait l'idée de venir mettre une bombe dans une centrale nucléaire ? Imaginez un petit peu, alors on nous dit c'est bien protégé, oui, allez, disons, espérons que c'est bien protégé. Mais vous voyez, alors là, à ce moment-là, nucléaire civil, nucléaire militaire, on s'y retrouverait, parce que ce serait une énorme catastrophe, pas l'équivalent d'Hiroshima, mais ça serait une catastrophe nucléaire de grande ampleur. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Paul Quilles, Bernard Norlin. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais là, je vois le temps qui tourne. Il nous reste à peu près 40 minutes pour des questions-réponses, à moins que vous ayez un point à éclaircir. je proposerais qu'on passe plutôt à la partie questions-réponses. Il y avait, je vais intervenir, il y avait des slides que vous aviez préparés qui concernent les budgets de l'armement, justement, et en particulier en France. Je crois que c'est un point qui mérite quand même d'être développé, peut-être. Bernard ? Oui, oui, on a préparé quelques slides, et si vous pouvez les envoyer. on va commencer à tout seigneur, tout honneur, par le budget américain. Ne vous concentrez, ne regardez pas trop les chiffres, le détail, simplement, ce qu'il faut regarder, c'est le dernier chiffre en bas à droite, 494. Là, en bas à droite, complètement à droite, à droite. Voilà, 494. Ça, c'est quoi ? Ça veut dire 500 milliards de dollars pour la période 2019-2028, donc une dizaine d'années. C'est le prochain plan américain de modernisation, rénovation des armements nucléaires. Ça veut dire que les Américains vont dépenser 50 milliards de dollars par an pour leurs forces nucléaires. et ils prévoient, ils ont un plan sur 30 ans, donc ça fera 1500 milliards de dollars pour leurs forces nucléaires. Voilà, donc je vous rappelle aussi pour information que le budget défense est de 740 milliards de dollars. On peut passer à celle-là la suivante. Alors ça, c'est la France. Alors la France, c'est à la fois simple et à la fois compliqué puisque en 2020, on a dépensé 4,7 milliards d'euros pour les forces nucléaires et que dans la programmation, je simplifie, entre 2019 et 2025, la prochaine LPM, enfin la LPM actuelle, on va dépenser 37 milliards de dollars d'euros, pardon, pour nos forces nucléaires. ce qui représente dans notre budget de défense, rien que pour notre budget, environ au moins entre 30 et 40 % du budget d'investissement et ça va atteindre pratiquement 20 % du budget de la défense. Donc ça veut dire que c'est dans le budget de la défense, en ne regardant que celui-là, on voit que ça pèse d'un poids considérable alors que les besoins pour les opérations extérieures actuels au Mali, etc., sont très importants, qu'on manque d'équipement et qu'on aborde en plus une période post-Covid où certainement les budgets et les départements ministériels vont être révisés et donc pour l'instant, le discours officiel c'est de dire on ne change pas le budget de la défense et dans le budget de la défense, ce qui est intangible, c'est le budget de la dissuasion nucléaire. Donc c'est vraiment quelque chose de… Ce sont des dépenses considérables que la France consente pour cette force qui ne sert à rien. Enfin, ça c'est mon commentaire. On peut passer maintenant pour les… Voilà. Cette planche date un peu mais on voit bien les niveaux. Alors je vous le disais tout à l'heure, là on voit 35 milliards par an pour les USA. Et ça en fait, ça va être maintenant, c'est maintenant 50 milliards. Pour la France, la France, bon on vient d'en parler et on voit bien la France, on la voit ici, là, mais ça c'est le budget, vous voyez, c'est le budget de cette année. Mais ça ne tient pas compte de l'augmentation pour les années à venir puisqu'on est lancé dans un programme de modernisation de nos sous-marins nucléaires des missiles qui vont équiper nos avions nucléaires, etc., etc. Donc je ne parle pas des armements nouveaux. Bon, donc vous voyez que la Chine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même si ce chiffre est un peu sous-estimé et nettement inférieur à celui des États-Unis. et la Russie aussi a un budget nucléaire, pour autant qu'on le sache, relativement modéré par rapport à celui des États-Unis. Voilà pour le… Alors, il y a d'autres planches qui sont intéressantes aussi, peut-être qu'on peut voir. Alors, ce qui compte aussi et ce qu'on ne voit pas apparaître dans les évaluations officielles, c'est les coûts annexes. En particulier, on vient d'en parler sur le démantèlement des armes nucléaires, car c'est un processus à la fois extrêmement long et extrêmement coûteux. Par exemple, les États-Unis, avec les États-Unis, l'avantage, c'est qu'on a des chiffres précis. Ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars pour l'instant, jusqu'à maintenant, pour les coûts de démantèlement. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a encore une planche suivante. C'est la dépollution des sites. Par exemple, 5 milliards de dollars dans le budget 2021 pour les États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a deux ou trois ans, les Américains ont mis en place un programme pour la fin de la dépollution du site de Palomares. Palomares, c'est en 1968. On en est encore à la dépollution et que ce plan de dépollution consistait à récupérer de la terre et envoyer de la terre aux États-Unis pour qu'elle soit dépolluée. Le coût de l'opération, 600 millions de dollars. Il y a aussi l'indemnisation des victimes et bien sûr l'impact sur l'environnement. Et ça, c'est très important. On pourra peut-être en reparler. Ça fait partie du lien qu'il y a entre nucléaire et environnement. C'est le cas, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, du dôme aux îles Mariannes. C'est-à-dire que les déchets des essais conduits par les États-Unis aux îles Mariannes ont été rassemblés, stockés. On appelle ça le dôme, recouvert de terre, etc. Mais le problème, c'est que l'eau monte aux îles Mariannes et que ce dôme est menacé. il est déjà fissuré, etc. Et donc, il est menacé de ne plus rien protéger du tout. Voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres sur l'impact sur l'environnement. Et on voit bien qu'entre le nucléaire et l'environnement, il y a des liens très forts. D'une part, il est évident qu'une guerre nucléaire provoquerait au plan de l'environnement des dégâts considérés avec des conséquences, etc. On n'a pas de mal à l'imaginer. Mais que aussi, le problème de l'environnement, des changements climatiques en particulier, va accroître les tensions et les risques de conflits, par exemple, autour de l'eau, autour des mouvements migratoires, etc. Donc, quand on parle de coûts, il y a les coûts officiels, pour autant qu'ils soient connus, parce qu'il y a les coûts cachés, et puis il y a des coûts annexes dont on ne tient jamais compte et qui n'apparaissent jamais ou rarement, sauf peut-être aux États-Unis en partie, dans les évaluations officielles. Voilà. Nous sommes prêts pour les questions. – Attendez, juste un mot sur le coût du nucléaire. Il y avait trois composantes avant dans le nucléaire. Il n'y en a plus que deux aujourd'hui. Et dans les deux, il y a les sous-marins et il y a la force aérienne stratégique. Nous demandons, et ce n'est pas d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus qu'une force. C'est une façon de faire des économies. C'est ce qu'ont fait les Anglais il y a déjà quelques années. Et quand on demande à quoi sert la force aérienne stratégique, les explications données sont totalement foireuses. C'est du discours, c'est pour accompagner le dialogue sur la dissuasion. C'est ce que dit le président de la République. Mais ça coûte extrêmement cher et ça ne sert strictement à rien. Je suis désolé, Bernard, c'est un aviateur, donc il ne le dira pas de façon aussi brutale que moi. Mais on sait que ça ne sert strictement à rien. Ce qu'on nous donne comme argument, et je suis bien placé pour donner un avis là-dessus, c'est que c'est le rafale. Et le rafale, il n'est pas simplement pour le nucléaire, il est aussi pour le conventionnel. Et quand on vend le rafale aux Indiens, excusez du peu, le chef d'état-major de l'armée indienne dit qu'on a choisi celui-là plutôt que l'américain parce que celui-là, il a une fonction nucléaire. Donc on a vendu, contrairement d'ailleurs à ce qui est dans le TNP, on a vendu à l'Inde qui n'est pas signataire, on lui a vendu de l'équipement qui a une fonction nucléaire. Bon, donc tout ça pour vous dire encore une fois que si on faisait savoir que ça coûte cher cette partie aérienne, qu'elle pourrait être économisée, ça serait autant de gagner pour d'autres actions et notamment s'il s'agit de garder dans le budget de la défense pour équiper nos forces qui manquent cruellement d'équipement parfois comme on l'a vu au Sahel et au Mali. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.